Hey ! Salut les chloroplastes ! Aujourd'hui, on va couper court à une grosse rumeur qui circule sur internet à propos des plantes d'intérieur. Depuis quelques temps, on voit circuler sur internet une rumeur attestant que certaines plantes d'intérieur auraient la capacité d'absorber l'humidité dans nos maisons. Parmi elles, le Spatiphyllum, une plante qui boit énormément, les cactus, les ficus, lesquelles parmi les 840 espèces, on ne sait pas, on s'en fout, il faut croire, les palmiers, lesquelles encore une fois, la fougère de Boston, une plante qui demande un taux d'humidité relative très élevé, je dis ça, je ne dis rien, le Chlorophytum, la plante araignée, et j'en passe. C'est marrant, ce ne sont que des plantes qui vendent énormément. Se pourrait-il que certains se plaisent à raconter n'importe quoi histoire de booster encore un petit peu plus les ventes ? C'est pas impossible. Par contre, savez-vous ce qui est réellement impossible ? Que les plantes absorbent l'humidité dans vos maisons. Alors pourquoi ? Commençons par le commencement. La plante, pour effectuer sa photosynthèse, absorbe le gaz carbonique dans l'air, elle l'additionne à l'eau qu'elle puise dans le sol et à la lumière qu'elle capte grâce à la chlorophylle contenue dans ses feuilles. Vous me suivez toujours ? Tout cela, la plante va le transformer en sucre, donc son carburant, et en oxygène qu'elle va relâcher dans l'air. Dans le même temps, pour faire sa photosynthèse, la plante a besoin de transpirer, donc de relâcher de l'humidité. C'est le phénomène d'évapotranspiration. Mais c'est pas fini ! En plus de ça, la plante respire. C'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. En gros, c'est le procédé inverse de la photosynthèse. La plante absorbe de l'oxygène et transforme les sucres issus de la photosynthèse en gaz carbonique et en vapeur d'eau qu'elle va relâcher dans l'air. Donc la plante transpire, relâche de l'humidité, respire, relâche de l'humidité, et en plus, tu l'arroses pour qu'elle vive. Donc forcément, tu rajoutes de l'humidité dans ta maison. En résumé, les plantes, quelles qu'elles soient, qui ne font rien qu'absorber de l'humidité sans jamais la restituer ensuite, c'est juste scientifiquement impossible. CQFD, bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501